Bonjour à tous, c'est l'heure de l'actu, comme vous en avez maintenant l'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, donc je suis assez content. Merci, continuez à partager, à soutenir, ça fait du bien au moral, parce que moi aussi j'ai besoin qu'on me soutienne. On commence avec du MMA. Le MMA est la MMA Factory, évidemment, Fernand Lopez n'est jamais très loin, il s'appelle la Sordini Mavoff, il représentera la France. A l'UFC Fight Night dans quelques jours, on va dire ça comme ça, puisque le show est prévu pour ce week-end. Il affrontera Jordan Williams en carte préliminaire. J'ai envie de dire qu'un peu plus, la MMA Factory impose sa griffe. Petit à petit, il est devenu une team, un club, un gym incontournable vis-à-vis de l'UFC qui fait constamment maintenant appel à ses services, y compris chez les jeunes. Donc, personne ne s'en plaindra. Il s'appelle Imavoff Nasourdini, c'est mon petit frère Samy qui m'en a parlé à plusieurs reprises. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire quelque chose sur lui, je lui souhaite plein de choses, évidemment, qu'il nous revienne avec la victoire. On continue avec, ça ne vous a pas échappé, il y a une grogne qui monte concernant les salles de sport. Donc, il y a un mouvement de manifestation. Ce sera le vendredi, demain, à Paris, à la place Raoul Dautry. À partir de 12h, le rassemblement. Le mot d'ordre est tout simple, c'est non à la fermeture des établissements sportifs. On comprend qu'il y a une vraie, vraie, vraie mise en danger de la part de ces acteurs du sport. Et je voulais apporter ma contribution et soutenir ce mouvement, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. C'est difficilement compréhensible, quand on regarde un petit peu, quand on lit un petit peu la presse, entre ce que nous disent les spécialistes et ce que disent les politiques. Donc, il faut peut-être se faire entendre un petit peu, entendu dans le calme et le respect, mais montrer qu'on est là et qu'il y va de la survie de chacun. C'est aussi ça, la réalité des choses. On continue avec. Je ne sais pas si on peut en parler sérieusement ou pas, mais en même temps, c'est l'essence même des armes arceaux mixtes. Un McGregor-Pacaeo, moi, c'est annoncé pour l'hiver, en Arabie Saoudite, parce que là-bas, il y a de l'argent. Ils peuvent payer de manière assez large les deux athlètes. Sportivement parlant, quel est l'intérêt de ce combat ? Je ne sais pas trop, puisqu'on ne s'en profite pas comme ça. Il a essayé une fois, face à Floyd Mayweather, Conan McGregor, il n'a pas été ridicule, loin de là, mais ça dénature un petit peu ce qu'est le ring, comme le MMA, finalement. Il y a une identité propre sur chaque secteur sportif, et je suis un peu partagé. Alors oui, j'aimerais bien voir cette affiche, pour voir comment s'en sortirait McGregor, face à un boxeur plus destructeur, moins félin que Floyd Mayweather. Ça peut donner une bataille rangée, parce qu'il est solide aussi, Conor McGregor, mais honnêtement, je reste quand même partagé sur cette affiche. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a pas de date, etc. Ce n'est pas la première fois que du côté de l'Arabie Saoudite, on annonce des grands matchs comme ça. Il s'est murmuré que Mike Tyson devait boxer là-bas, pour ce combat de charité. Finalement, on est parti aux Etats-Unis. Enfin bon, ça reste assez rocambolesque. Je pense que ça fait un peu de mal, un peu de mal, et au MMA, et au Noblar, en termes de crédibilité. Et qu'il faut, quand on annonce ces choses-là, il faut qu'il y ait du concret derrière. Il faut qu'il y ait vraiment du concret, parce que sinon, c'est un peu la déception si ça ne se fait pas. Et en termes de reconnaissance, alors c'est vrai qu'on prend plein de choses négatives aussi dans les autres disciplines sportives, mais en termes de reconnaissance vis-à-vis du grand public, ça ne le fait pas. Allez, je finis avec un petit flash. Je me fais plaisir. Pourquoi je me fais plaisir ? Parce que, bon, Bala, il a ses détracteurs. On l'aime, on ne l'aime pas. Je pars du principe que tout homme est perfectible, peut s'améliorer. Donc, il ne faut pas lui jeter la pierre sur les mauvaises actions qu'il a faites par le passé. Voilà. Il cherche à s'améliorer. Il cherche à s'occuper de ses filles, de sa femme, de sa famille, comme ça, de montrer une autre image du sport. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop lui jeter la pierre et puis comprendre qu'en lui, c'est une vraie locomotive à travers la planète qu'on a pour le kickboxing. Je pense que quand il n'y aura plus Bavary, on risque de sombrer dans l'anonymat parce qu'il y a d'autres champions, mais qui n'ont pas le même charisme. Il faut vraiment savourer chaque instant de voir le Marocain swimming. Là, c'était face à Errol Zimmerman, c'était au Japon, en demi-finale d'Aquin. C'était le 6 décembre 2008 et finalement, il a démontré Bavary qu'il est capable. Il est capable de retourner toutes les situations possibles et imaginables. Il est capable de revenir de très loin pour pouvoir s'imposer. Il a un fighting spirit à faire peur et ce combat en atteste. Alors, c'est un peu plus long que d'habitude, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a le mental, il y a tout un tas de choses qui font que ce bonhomme-là, c'est particulier. Je n'étais pas forcément fan au début de lui, mais moi, j'aime bien. Il n'est pas lisse, il dégage quelque chose. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il apporte au kickboxing au niveau mondial, parce que je pense qu'à la longue, peut-être qu'on s'en mordra les doigts. Voilà. Allez, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour de nouvelles.